Et puis après son doctorat, il cherche du taf et tombe sur une compagnie pétrolière à Abu Dhabi. Il se fait recruter, il se passe 5 ans, il gagne de l'argent, etc. 5 ans après, il revient en France, mais en vacances chez ses beaux-parents. Et un voisin lui dit « mais il y a une entreprise à vendre, elle est endettée, il faut la racheter, c'est super intéressant, etc. » Il a un peu d'argent de côté avec son boulot dans le pétrole. Il se montre intéressé. C'était une boîte qui faisait des échafaudages. Il rachète cette boîte, il retourne la boîte en un an. Il continue, il enchaîne, il fait de la croissance externe, il grossit. Italie, Espagne, Allemagne. En 2005, Légion d'honneur. En 2011, il rachète le club de rugby de Montpellier. Il le redresse. En 2014, Entrepreneur français de l'année. En 2015, prix du meilleur entrepreneur mondial. Il est invité par Obama à parler dans une conférence, etc. De 2015 à 2018, il accélère sa croissance externe, il tripe la taille de la boîte. Il se présente à la mairie de Montpellier en 2020. Il termine 3ème, on parle de Moed Altrad. Et Altrad Group aujourd'hui, c'est parmi les leaders mondiaux des services à l'industrie. 52 000 salariés sur 50 pays. 3,8 milliards de chiffre d'affaires en 2022. Il est milliardaire. Sa fortune est estimée à 3,3 milliards.